Bonjour tout le monde, je suis pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va reparler Mercato vidéo Mercato du jour où on va parler de Minamino, Awar, Illich et Skiri mais juste en amont je voulais vous parler de l'opinant parce que c'est pas de lui que j'ai parlé directement mais quand je vous avais annoncé qu'il allait signer à Lyon très très prochainement c'est que j'ai oublié de dire que quand M. Olaz a parlé, il avait aussi dit qu'il discutait avec vraiment 3-4 joueurs et que voilà c'était vraiment des discussions assez complètes etc et je cherchais vraiment beaucoup de renseignements sur pas mal de joueurs, que ça avançait bien donc moi je vois dans les 3 ou 4 joueurs là un Tolisso, un Malasia, des trucs comme ça donc après les 2 autres joueurs je vois pas trop mais parce que l'opinant je le compte pas trop parce qu'il a dit 3 ou 4 autres joueurs mais je pense que ces dossiers là par contre vont être placés juste avant, essayer d'être fini en tout cas avant le 23 juin qui est la date butoir pour le nouvel actionnaire, donc les dossiers prioritaires comme Tolisso, Malasia qui sont des postes clés et qu'on a besoin vraiment pour aider le club et bien ils vont peut-être essayer d'être gérés avant le 23 juin ou pour Malasia qui va être un transfert sec parce que Tolisso ça va être gratuit ils vont savoir est-ce qu'il va y avoir beaucoup de fonds, beaucoup d'argent pour le Mercato qui arrive parce qu'on nous a vendu un 600 millions d'investis dans le club donc 500 d'investis plus 100 millions pour le Mercato justement là estival donc voilà tout ce qui est transfert sec en avis on verra aussi au moment du 23 juin quand tout, en tout cas c'est ce qu'a dit M. Hollas quand tout aura bien avancé et qu'on aura un nouvel actionnaire peut-être majoritaire donc voilà tout ça je voulais le rajouter pour les 3-4 joueurs qui l'avait dit en tout cas ce qu'a dit M. Hollas, je voulais le rajouter dans cette vidéo parce que j'avais oublié de vous le dire dans la dernière vidéo maintenant avant de commencer le parcours des 4 autres joueurs qui sont intéressés en tout cas que Lyon s'intéresse à eux, n'hésitez pas aussi encore à vous abonner les gars merci pour tous les abonnements, je vois que ça défile en masse en ce moment donc je vous remercie vraiment tous infiniment et vraiment les autres qui aiment les vidéos etc, vraiment n'hésitez pas je vous remercie encore pour tous ceux qui vont s'abonner etc, vraiment merci à tous vraiment comme je l'ai dit, je kiffe faire les vidéos marketo, j'en prends vraiment un plaisir fou j'essaie vraiment de sortir des vidéos chaque jour parce que des fois je suis vraiment déçu quand il n'y a pas de rumeurs parce que je me dis qu'il n'y aura pas de vidéos alors que moi aussi ça m'intéresse de fou de faire des vidéos donc vraiment merci à tous, n'hésitez pas aussi au passage à liker ça m'aide aussi énormément, à partager, bien sûr à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires si vous avez des questions ou voilà si vous voulez tout simplement me remercier etc je vous répondrai avec sympathie, ne vous inquiétez pas les gars donc on va commencer avec Minamino, c'est l'info la plus croustillante qui est sortie hier donc le genre japonais qui est intéressé en tout cas ces clubs qui sont intéressés par lui c'est Lyon et Monaco Monaco ça fait quasiment une semaine qu'ils sont dessus je crois donc les infos qui sont tombées sur lui c'est que sur TransaMarket il coûte 12 millions d'euros et que ça pourrait jouer autour de 15-20 millions donc je pense logiquement que Monaco a un peu plus d'avance sur Lyon après ça ne veut rien dire parce que pour le moment il n'y a pas d'offres qui sont tombées en tout cas je ne l'ai pas vu en tout cas je ne pense pas ce qu'il faut savoir sur Minamino c'est qu'il peut jouer Elie gauche, Elie droit et il peut jouer en second attaquant donc pour moi s'il peut tourner autour de la casette ou quelque chose comme ça comme le faisait Fekir à une époque après moi où je réfléchis quand je vois le profil de Minamino c'est que où il va venir à gauche pour remplacer Toko et Kambi ou alors il va remplacer TT qu'on ne va pas acheter c'est une possibilité ou l'autre autrement je ne vois pas où est-ce qu'il peut jouer ça mettrait qu'on joue en 4-4-2 à moins que Bosch révolutionne ça mais ça voudrait dire que Paqueta va partir donc voilà il y a plusieurs choses à prendre en compte j'espère qu'on va garder TT et qu'on va vendre Toko et Kambi ce serait plus logique Toko et Kambi qui arrive vers la trentaine que TT il a 21 ou 22 ans donc voilà c'est un profil aussi d'avenir qu'on peut vendre vraiment hyper hyper cher s'il continue les performances qu'il a et Minamino c'est un profil de 27 ans qui est vraiment doublure voire peut-être des fois il joue en 3ème choix mais quand il joue c'est décisif cette année il n'a joué que 11 matchs en première ligue 3 buts et aussi je voulais vous dire qu'il a un contrat jusqu'en 2024 donc voilà vous allez voir où je vais en venir en Carabao Cup si je ne me trompe pas il a joué 5 matchs, 4 buts, 1 passe décisive et en FA Cup il a joué 4 matchs, 3 buts donc les matchs où on lui fait confiance il claque des buts et il me semble que j'avais vu une interview de Jurgen Klopp où j'avais entendu qu'il aimait vraiment bien ce joueur là en tout cas il lui plaisait et en tout cas il lui fait confiance en coupe parce qu'en championnat ou en Ligue des Champions bien sûr il y a ça là-devant il y a du Mané, il y a du Firmino il y a même du Jota et maintenant récemment Luis Diaz donc c'est compliqué de se faire une place donc je comprends que les clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui surtout Monaco qui va être peut-être en Ligue des Champions en tout cas on leur souhaite et peut-être lui on va là qu'il sera en force pour une année prochaine où ils vont viser à coup sûr l'Europe et à tout prix la Ligue des Champions donc pour moi ça peut être un bon profil et j'aimerais bien vous vous emmener vers mon idée en tout cas essayer de suivre quand je parlais de contrats jusqu'en 2024 si vraiment lui est intéressé par lui je préférais que ce soit un prêt comme option d'achat c'est-à-dire que là il a encore deux ans de contrat devant lui on peut largement en tout cas on a des bons contacts je pense parce qu'on a réussi à faire Chakiri l'année dernière avec les dirigeants de Liverpool donc pourquoi pas proposer un prêt comme ce d'achat d'un an si voilà il est convaincant ce prêt etc pourquoi pas discuter d'un contrat voilà peut-être de 4-5 ans et de l'acheter pour une dizaine de millions d'euros on pourrait tout à fait se mettre d'accord parce que directement le signer comme ça je sais pas j'ai mis quand même des doutes comme je parlais avec Chakiri on reste sur un flop total flop qu'on a réussi à revendre au-dessus de ce qu'on avait acheté donc ça c'est déjà un miracle mais voilà si on repart vers Liverpool moi je préférais faire un prêt comme ce d'achat c'est quand même moins dangereux et de toute façon maintenant Liverpool ils ont acheté encore Darwin Nunez donc ils ont un potentiel offensif c'est masterclass ils ont 5 ou 6 joueurs donc je pense pas que ça allait dérangerait de prêter un joueur un an dans un club pour le faire évoluer etc donc moi ce serait pour moi la meilleure solution si John s'intéresse à lui maintenant on va passer pour le dossier Award donc je vous avais parlé qu'il y avait les deux bêtises sur lui donc d'autres clubs aussi Rome ils en font un plan B ce que j'ai lu et il y aurait la Real Sociedad qui se serait intéressé à lui et j'ai lu aussi que Arsenal avançait bien sur le dossier et qu'ils auraient peut-être conclu quelque chose pas un transfert direct mais en tout cas qu'ils seraient d'accord sur plusieurs points donc ça peut être un bon point pour nous Lyon en voudrait entre 15 et 25 millions donc voilà c'est quand même une bonne petite infranchite j'ai lu un truc qui pourrait payer 15 millions plus 5 de bonus donc c'est quand même assez inespéré quand même de récupérer 20 millions sur Award surtout que ça fait deux ans qu'il reste sur un gros Final 8 mais depuis c'est un coup haut un coup bas trop trop bas d'un coup il remonte sur un match après ça redescend c'est les montagnes russes avec Usama Award mais c'est souvent très très bas plus que très haut maintenant on aurait peut-être dû le vendre il y a deux ans peut-être mais pas à des prix exorbitants comme 60 ou 80 millions on l'aurait vendu 40 et on n'aurait peut-être pas eu un Award qui peut-être ne se sent plus très très bien à Lyon et pour moi c'est vraiment le moment de partir donc il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de rester donc qu'il part dans le club qu'il désire qu'on en tire le plus d'argent possible pour pouvoir le réinvestir sur un autre joueur c'est vraiment le meilleur truc qui peut arriver à Lyon et aussi à lui donc voilà dans les deux cas on serait gagnant je pense ensuite le joueur que je vous propose c'est Ivan Illich que j'ai lu c'est But qui sort ça comme lui on serait sur Tolisso il réfléchisse aussi à un autre joueur et c'est Ivan Illich le joueur d'Elas Véron donc voilà il fait une saison on va dire mitigée il a fait 32 matchs 1 but 4 pas décisifs il a un contrat qui joue jusqu'en 2026 par contre voilà ça va payer cher il a encore 4 ans de contrat ils en discutent aussi bah attendez en tout ça fait 34 matchs 2 buts 5 pas décisifs donc voilà pour un joueur qui joue milieu central pour moi c'est moyen on va dire parce que généralement il y a des profils plus offensifs par exemple Tolisso quand il était à Lyon voilà ça faisait entre 7 et 12 buts je crois et pas mal de pas décisifs aussi donc on voit que c'est quand même un profil encore assez jeune peut-être un peu frêle il faut savoir qu'il a été acheté par City il y a 5 ans et sur les 4 ans qu'il est resté à City il n'a pas joué un seul match à chaque fois c'était beaucoup de prêts etc et Lazveron ils ont eu un prêt concluant il y a un an ou deux ans je crois et cette année ils l'ont recruté je crois que cette année ils l'ont recruté définitivement à City ça leur a coûté 7,5 millions et maintenant voilà il en coûte entre 18 et 20 millions je pense que pour moi c'est totalement une info qui soit fake totalement folle en tout cas moi je n'y crois pas trop et je ne sais pas pourquoi on s'intéressait à un joueur comme ça alors qu'on a Tolisso on a des profils plus confirmés comme Veretout qui est sorti quelques fois donc honnêtement je ne vois pas pourquoi cette piste je l'ai vue en tout cas je l'ai vue sur OneFootball les gars donc voilà c'est pas moi qui ne sais pas je l'ai vue là dessus franchement ça m'a directement on m'a sauté aux yeux je me suis dit pourquoi lui on s'intéressera à ce joueur je ne vois pas non plus des qualités surhumaines de ce joueur donc pour moi honnêtement j'espère qu'ils vont vite effacer ce nom de leur liste donc voilà je ne tiens pas à en dire plus honnêtement pour moi ce n'est pas un joueur qui conviendrait à lui après je peux me tromper s'il vient signer mais je n'y crois pas trop et le dernier joueur que je voulais vous parler c'est Skiri donc on en a parlé il y a 6 mois si vous vous souvenez en tout cas pour ceux qui étaient déjà là autrement les autres qui vous êtes abonné il y a très très peu vous pouvez aller voir il y a 6 mois j'ai sorti une vidéo sur Skiri etc quand on cherchait le remplaçant de Guilmarèche et au final ça s'avérait être Edombele mais on était sur Skiri et la piste est ressortie il y aurait 2 clubs en plus de Lyon qui se seraient intéressés à son profil donc pour savoir un petit peu la saison de Skiri c'est 22 matchs je crois sur 34 ou 36 non c'est 34 matchs je crois quelque chose comme ça il a fait 22 matchs 4 buts une pas décisive et avec un match de Pokal il a rajouté un but donc ça fait en tout 23 matchs 5 buts une pas décisive il peut jouer milieu défensif milieu central donc pour un milieu défensif voilà vraiment en pur 6 4 buts une pas décisive en match surtout en 22 matchs de championnat de Bundesliga c'est quand même pas mal du tout je trouve pour un MDC je crois qu'il a des meilleures statistiques que Guilmarèche je crois sur une saison complète donc c'est quand même pas mal je crois que je vous avais déjà parlé qu'il avait une grosse frappe de balle il marquait pas mal de buts de loin donc pour moi ça peut être un bon choix surtout qu'il va être motivé parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et ils vont tomber dans le groupe de la France donc voilà il va essayer de faire un début de saison assez bon pour se remarquer etc pour être encore sélectionné parce qu'il a déjà 48 sélections depuis 4 ans donc voilà il va essayer de continuer de continuer à progresser je pense que ça peut être un bon style ce que ça veut dire c'est qu'à mon avis Mendes soit il va être vendu soit il va être replacé en défenseur central parce qu'on parlait de Flamengo il y a 6 mois etc pour Thiago Mendes c'est au final il n'y a plus rien donc et sachant que Bosch il l'a mis en défenseur central donc peut-être pourquoi pas le faire redescendre à mon avis c'est peut-être ce qu'il vise et il a un contrat ce qui rit qui s'arrête en 2023 donc il faut savoir parce que dans ce market il est valorisé à 13 millions d'euros il est valorisé à 13 millions d'euros donc pourquoi pas essayer de faire un coup si vraiment on est intéressé par lui viser 10 millions d'euros vu qu'il ne reste plus qu'une année de contrat on ne va pas essayer de mettre 13 millions sur un mec qui reste une année de contrat et je crois qu'il a 26 ou 27 ans attendez je l'ai regardé parce que je ne me suis pas je n'ai pas regardé ouais il a 27 ans donc 13 millions c'est quand même beaucoup vu qu'il a sonné des contrats essayer de baisser un peu le prix entre 8 et 10 millions ça peut être peut-être quelque chose de bien moi je l'avais déjà recommandé quand avant que Ndombele signe donc Ndombele voilà ça nous paraissait une très très bonne affaire parce qu'au final c'était un flop un peu à l'achat qui rit à l'achat qui rit pardon du coup ouais honnêtement ça peut être un bon coup je ne serais pas contre même si voilà moi je préférais avoir un mieux peut-être à 3 ou quelque chose comme ça avec un comme je l'avais dit Koksou mais si ça ne se fait pas et vu qu'il n'y a plus trop trop de contacts Skiri ça peut être une bonne affaire pour moi donc voilà j'espère avoir fait le tour pas avoir été trop trop long dites-moi les commentaires votre avis sur ces 4 joueurs Minamino est-ce que vous voulez le départ d'Award Illich est-ce que vous avez vu l'info ou pas et Skiri c'est l'info qui est ressorti vraiment en dernier avant que je fasse le cochon de la vidéo donc voilà j'attends vos avis en commentaire merci en tout cas à tous ceux qui encore s'abonnent n'hésitez vraiment pas à liker un maximum à partager et à commenter je vous dis à la prochaine passez une bonne journée ciao les gars Sous-titrage ST' 501